Générique Bonsoir c'est Gilles du site Boursicoté.com Voici l'analyse technique matière première pour cette journée du mardi 20 août 2013 Nous commençons cette analyse par l'or avec un mouvement qui continue à être orienté à la hausse Puisque suite à ce mouvement de hausse nous avons cassé ici une résistance à 1366 Nous avons marqué un poids haut ici qui se situe à 1384,6 Et puis les cours consolident Les cours sont venus se consolider ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle Et nous avons une dynamique qui est en train de repartir à la hausse Comme nous l'indique le MACD Les indicateurs ici, les oscillateurs sont bien redescendus Et donc ce point bas ici nous permet de valider un support avec 3 points de contact C'était ce que nous attendions Avec donc ici ce que nous qualifierons une attaque avortée Une attaque de cassure avortée Mais qui n'avait pas été confirmée du fait qu'on n'avait pas cassé le précédent point bas significatif Donc ici on est toujours dans la même dynamique Donc les cours sont revenus chercher ici un point bas Proche d'un moyenne mobile 20 exponentielle Et donc commencent à retrouver une dynamique pour marquer de nouveaux points haut Donc ici ce mouvement s'inscrit dans une continuité dynamique Puisque depuis quelques jours L'or se situe dans un mouvement court moyen terme qui reste orienté à la hausse Dans l'attente ici d'un test de cette zone de résistance Qui on le sait signerait une cassure de cette tendance moyen long terme Qui reste elle fortement orientée à la baisse Donc pour l'instant Les cours sont en train de se rapprocher de la zone des 1400 de la relance La dynamique est relativement intéressante Et donc ce Tant que le point bas du jour A savoir 1352,3 Ne sera pas cassé à la baisse Une cassure à la baisse ici de cette zone Signerait une sortie de la dynamique Par cassure du point bas significatif Et donc nous ferait retomber certainement sur une zone ici à 1309 dollars l'once Sur le WTI nous avons une perte de dynamique par contre au niveau du mouvement haussier Nous n'arrivons pas ici à casser cette zone des 108 dollars le baril Les cours commencent à attaquer de plus en plus fortement cette moyenne mobile 20 exponentielle Donc il semblerait que la dynamique soit en train de s'affaiblir Et donc débouche sur une évolution en range Alors une évolution en range qui se situerait entre 106 et 108 dollars le baril La cassure d'une de ces zones signerait soit la consolidation ici sur une cassure baissière Soit la continuité du mouvement haussier Qui serait confirmée sur un dépassement ici de cette zone des 108,80 Donc si on replace ici dans le contexte Je rappelle qu'on est sorti d'une zone ici Alors là c'est un ancien tracé d'un ancien contrat Et donc ici nous quittions une dynamique haussière moyen long terme Qui débouche ici sur une évolution en range Donc vous voyez que c'est vraiment cette zone ici des 109 dollars le baril Qui débouchera sur une continuité du mouvement moyen terme A contrario, pardon, une cassure ici descend de 50 Et bien nous placerait dans une phase de consolidation suite à un double top Même si nous avons ici, enfin suite à un triple top Puisque nous avons ici deux tops, un top quasiment similaire Si on casse ici cette zone, et bien on aurait une configuration Qui pourrait nous faire descendre ici jusqu'environ des 98 dollars le baril Donc pour l'instant, d'un point de vue court terme, enfin court moyen terme On est dans une phase de range, on a des limites Pour l'instant on est en train de perdre la dynamique Donc c'est plutôt mal parti ici pour une cassure haussière Mais sait-on jamais, sait-on jamais sur les matières premières Nous avons quand même des volatilités qui sont plus fortes que ce que nous avons sur les indices Sur les indices pardon, et même sur d'autres paires, notamment sur le forex Donc attention ici, un retour de la volatilité Tout en plus que les indicateurs ici sont assez neutres Donc il pourrait y avoir un regain ici de volatilité Propre à nous faire casser ici les zones techniques Que je viens de vous énoncer Mais nous restons toujours légèrement haussiers sur le WTI Même si le fond de tendance ici reste neutre On sent qu'une cassure pourra intervenir prochainement Et puis nous terminons par le Bren Donc le Bren qui nous a indiqué ici un signal de cassure Cassure de cette zone de support qui a débouché sur une phase de consolidation Donc encore une fois les retrassements de Fibonacci nous montrent leur bonne tenue Puisque suite à une hésitation ici dans la nuit On a bien hésité ici sur un moyenne mobile 20 exponentielle A la limite de ce retrassement de Fibonacci à 23,6% Et puis la cassure ici a accéléré les choses Donc là la bougie est trompeuse, le mouvement a été assez rapide On est venu casser ici, on a quasiment atteint le retrassement de 38,2% Nous avons un retrassement à 108,55 et un point bas qui se situe à 108,62% Donc à cette échelle c'est vraiment très peu de choses Et puis les cours qui remontent ici déjà en direction du plus haut Donc pour l'instant nous sommes sur une phase qui potentiellement est assez dynamique Le fait d'avoir ici retracé quasiment les 38,2% avant une remontée nous indique Que nous pouvons avoir à faire à une continuité de la tendance moyen terme Et donc pour trouver un objectif, comme d'habitude nous traçons ici les retrassements de Fibonacci Sur la phase de consolidation Et donc nous avons un objectif qui se situe à 112,46$ le baril Donc sur une cassure de cette zone ici des 111,11$ le baril Et bien nous aurions un objectif à 112,46$ de par les extensions de Fibonacci Avec un stop ici sur le 61,8% A savoir 111, non alors attendez On est ici à 110,09$ Donc 110$ le baril Tant que l'on ne casse pas ici cette zone des 108,62$ Et bien nous restons dans un biais haussier Cette phase de consolidation ici très propre Nous indique que la dynamique, le fond de tendance reste plutôt haussier Et que cette phase de baisse ici ne correspond qu'à une phase de respiration Donc c'est la fin de la dynamique de cette dynamique court terme Mais nous voyons bien ici que nous sommes quand même sur un biais qui est plutôt haussier Et que donc le mouvement pourrait continuer Si on reprend ici l'intégralité de la tendance Nous voyons que la tendance est plutôt haussière Et que tant que cette zone ici des 105$ le baril tient bon Et bien nous sommes sur un mouvement qui devrait nous permettre de marquer des nouveaux points hauts Voilà ce que nous pouvons dire pour ces analyses techniques matières premières Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée Bonne chance dans vos prochains trades Et on se redonne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo Bonsoir à tous Sous-titrage Société Radio-Canada